Les fractions. Une fraction peut avoir plusieurs significations. Nous allons les voir. Si par exemple une unité est représentée par ce rectangle vert, nous pouvons dire que 4 unités sont représentées par 4 rectangles verts. Si on partage ces 4 rectangles verts en 3 parties égales, nous allons obtenir ici un rectangle qui correspond à 4 tiers. Donc nous pourrons dire que 4 tiers, c'est le quotient de 4 par 3. C'est 4 divisé par 3. Reprenons une unité représentée par ce rectangle vert et nous allons la partager en 3. Donc nous avons ici un tiers. Si nous voulons prendre 4 tiers, nous prenons un tiers plus un tiers plus un tiers plus un tiers, ce qui nous donne 4 tiers. Donc 4 tiers, c'est 4 fois un tiers. Reprenons une unité représentée par ce rectangle vert. Un tiers d'unité est donc représentée par un morceau de ce rectangle partagé en 3. Nous avons donc bien un tiers ici. Maintenant, si nous prenons 4 tiers d'unité, c'est donc 4 fois un tiers comme nous l'avons vu précédemment, donc c'est 4 fois ce petit rectangle vert. Donc nous avons ici 4 tiers. Ensuite, nous allons prendre 4 tiers une fois, deux fois et trois fois. Et nous allons voir ce que ça donne. En fait, une unité est représentée ici par 3 tiers. Donc si nous prenons ici, nous avons une unité, une autre ici, une autre ici, et une autre ici. En tout, nous avons 4 unités. Donc ici, nous avions fait 3 fois 4 tiers, et ça représente 4 unités. Donc 3 fois 4 tiers est égal à 4. Autrement dit, 4 tiers est le nombre qui multiplié par 3 donne 4. En résumé, 4 tiers, c'est 4 divisé par 3, le quotient de 4 par 3, ou 4 fois un tiers. Mais c'est aussi le nombre qui multiplié par 3 donne 4, ce qui signifie que 3 fois 4 tiers est égal à 4.